T'as pas besoin d'être passif et agressif. Je suis juste un peu arrogant. Tu peux-tu accepter que je t'aide parce que je suis avec des shots d'ombre? Ça faisait longtemps que j'avais envie de vivre une expérience de survie comme ça, mais en plus d'aller chercher des questions par rapport à notre couple. Mon soeur par rapport à l'expérience, c'est vraiment qu'on ressort avec des outils. Ça allait nous sortir de nos zones de confort, on allait se challenger. C'était un défi. On dit que c'est dans l'épreuve qu'on est vraiment en mesure de tester la force de son couple. Le couple en survie nous propulse s'appelle thérapie conjugale sur un terrain hostile. Leur objectif? Survivre 36 heures à une expérience de survie conçue sur mesure selon leur force et leur faiblesse. Une opportunité pour eux dans la prendre davantage sur leur véritable nature. Pour leur faire vivre cette expérience hors du commun, nous avons fait appel à une professionnelle en relation de couple pour analyser en détail leur dynamique et leurs enjeux. Le fait d'enlever son chapeau de parents, de conjoint, peut vraiment amener à grandir parce qu'ils sont placés dans une situation qui est complètement hors de l'ordinaire. Les couples devront surmonter des épreuves longuement réfléchies par un expert en survie. La survie, c'est la masse ligne entre la vie et la mort. Sans aller jusque-là, on est quand même capable de générer suffisamment de stress pour voir émerger des comportements révélateurs dans un couple. C'est le mot de vieux. Aïe, aïe, aïe. Pour que leur expérience soit significative, les couples devront suivre une formation de base de survie. Une des choses importantes, c'est la gestion de l'énergie. Coupes en survie, une expérience unique où des couples vont tenter le tout pour le tout pour découvrir s'ils forment une bonne équipe ou si au contraire, leurs plus profonds instincts vont les pousser au conflit. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. La raison pour laquelle on s'est inscrits à Coupes en survie, on s'est dit qu'on voulait tester notre mariage fraîchement arrivé. Oui, ça va être assez intense, mais on pense vraiment qu'on va être des bonnes personnes pour ça. On a des temps particulièrement forts dans la vie du quotidien. J'ai bien hâte de voir, dans une situation de survie, ça va s'adapter de quelle façon. Je crois que c'est un beau défi de bien communiquer. On a offert un couple hyper motivé. Il s'agit déjà des Samuel. Ils se sont mariés quelques semaines avant de faire leur survie. Ils sont les jeunes parents d'un petit garçon de dix mois. Ils font beaucoup, beaucoup de plein air. Alors, Anne-Marie, qu'est-ce qui va être intéressant de regarder avec eux dans cette semaine? Comme la confiance et la communication sont des piliers fondamentaux qui jouent un rôle majeur dans la réussite d'une relation, ça va être intéressant de regarder comment ils vont arrimer leurs forces pour développer une communication qui est efficace, dans laquelle ils se sentent vus, ils se sentent entendus. Jeanne et Samuel sont deux têtes fortes. Qui dit tête forte dit tension, dit enjeu au niveau de la communication. C'est pour ça qu'ils se sont inscrits. Ils ont envie de travailler leurs aptitudes parce que ça arrive qu'ils utilisent des patrons d'interaction qui sont nocifs. Parce que j'imagine qu'on est en survie, on est peut-être moins porté à être dans la communication positive et gentille. Non, on est en mode réaction. Des fois, la communication, ça peut prendre le bord. On a beaucoup d'enjeux de communication, je pense comme peut-être plusieurs coupes. Pour ce qui est de ma part, du moins, je sais que j'ai tendance à soit fuir la confrontation ou m'en aller quand ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas le contrôle sur la conversation. Ça fait que je vais changer de pièce ou aller ailleurs. Manu, l'expérience de survie est conçue sur mesure pour eux. C'est quoi leur niveau d'expérience? On a des profils qui sont un peu différents. Samuel se décrit comme très fort physiquement, mais avec moins de compétences techniques. Jade, elle, de son côté, se décrit comme quelqu'un de plus débrouillard. Elle se vit très forte psychologiquement. Donc, en théorie, des forces qui vont se compléter. Ma blonde, c'est une femme forte et indépendante, elle est ultra autonome, plus forte que moi sur bien des aspects. Mais j'ai effectivement un côté très protecteur qui fait en sorte que dans certaines situations, c'est négatif pour moi parce que je veux prendre plus soin de la personne qu'elle en a même réellement besoin. Manu, j'aimerais ça que tu nous parles du lieu où on a conçu la survie. On est au parc régional du Poisson Blanc. Nous sommes au mois d'octobre. La température de l'eau est en dessous de 10 degrés et on est sur un territoire où il y a plusieurs dizaines d'îles. Ça, ça va nous permettre d'avoir plusieurs terrains de jeu. Wow! Moi, j'adore l'eau, mais Sam, c'est une autre histoire. Moi, j'adore l'eau aussi. Oui, la boire. Quand je la vois de loin ou pour la boire, oui. Bien là, on est en train de chercher une parole pour faire de l'escalade. Il y en a quand même peut-être une autre là-bas en avant de nous, mais... Jade et Samuel s'attendaient à vivre une expérience d'escalade en duo dans le parc du Poisson Blanc. Nous les avons plutôt séparés dès le départ sur des îles très pauvres en ressources durant l'automne. Comme la communication entre les deux îles est presque impossible, la confiance sera de mise. C'est Samuel qui a la chaloupe, mais sans rame et avec un moteur en panne d'essence. Il a avec lui tout l'équipement d'escalade. Que des personnes se séparent dans une situation comme celle-ci, c'est assez plausible, c'est assez fréquent. Les gens font confiance à leur moteur, disent que ça ne va jamais lâcher. Avec une chaloupe, une embarcation, ils peuvent se retrouver et distancer l'un de l'autre. Je suis loin d'être un professionnel des engins à moteur, mais le consensus, c'est que je n'ai plus de gaz parce que le moteur ne démarre plus. Donc, je vais prendre conscience de ce que j'ai à ma disposition dans le bateau, mais surtout ce qu'il peut potentiellement avoir sur l'île pour m'aider à remédier à la situation. Je voulais savoir l'état de Sam en ce moment, comme je sais qu'il était juste question de commencer, alors ça aurait été très drôle. Jade, qui est sur cette île-là finalement. Donc, en termes de distance, ça paraît pas, mais c'est quand même un bon petit bout. Manu, c'était quoi l'objectif de les séparer dès le départ? L'effet de surprise. Oui. Ça attendait à faire un couple en survie, ils se retrouvent tout seuls. On a vu que c'était des profils qui étaient a priori complémentaires. Là, on est en train de désarticuler toute cette dynamique. Donc, ça doit les stresser davantage. On planifie des choses, ça se passe pas toujours comme on veut. Ils sont confrontés à cet aspect-là. À l'inconnu et à ne pas avoir le contrôle. Lâchez prise. Lâchez prise. Leurs défis de survie sont identifiés par des drapeaux qu'ils doivent récupérer sur leur parcours. Leur expérience exigera qu'ils communiquent bien et surtout qu'ils gèrent bien leur leadership en gardant en tête qu'il vaut mieux avoir qu'un seul capitaine à bord. Vous devez tenter de vous rejoindre. Et pour ce faire, Samuel devra construire une rame, mais c'est Jade qui a eu la formation. Ce qui est important, c'est d'avoir un bois qui est vert. Ça veut dire qu'il n'est pas sec. D'une longueur environ de 7 à 8 pieds. Ça prendrait deux morceaux de bois environ de 2 pieds. Il faut avoir une corde pour pouvoir attacher ça ensemble. Puis on l'attache le plus solide possible. Tu feras peut-être pas 10 km, mais tu vas être capable de te déplacer au moins. Jade et Samuel sont assez proches pour se crier des directives d'une île à l'autre, mais trop loin pour nager. Les dangers d'hypothermie à cette période de l'année sont trop élevés. Un beau challenge pour travailler en équipe. Rapidement, Samuel doit faire l'inventaire de ses atouts pour se construire une rame et rejoindre Jade. Un couteau pour la corde, 4 mousquetons, 2 boutons d'eau. C'est encore fermé. Je n'ai pas fini de faire le tour, mais d'après moi, il reste pas mal juste la corde. Non, mais ils ont quand même beaucoup de choses, là. Samuel a trouvé un couteau. Il n'a pas l'air d'en faire grand cas, là. Pour moi, c'est un outil essentiel. Ce n'est pas juste pour couper une corde. Non. Ça pourrait, par exemple, être utile pour faire une pagaie. Chaque fois qu'on s'est perdus, on s'est toujours trouvés en sifflant. J'aime! Je t'entends! Oui! Parce que moi, je t'entends à peine! Aïe, 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 t'en peux être facile. Communiquer des choses claires avec peu de mots, le vent était contre moi dans tous les sens. Ça ne menait pas à grand-chose. Je n'arrive pas à l'entendre vraiment, mais c'est elle qui a eu la formation. Je me sens quand même à l'aise d'essayer quelque chose. Bon, je vais lui faire un signe pour qu'elle arrête d'essayer de me parler. Je vais en venir sur une rame! Je reviens dans pas l'autre! Je pense qu'il a dit qu'il s'en est et qu'il revenait dans pas l'autre. Donc, de devoir expliquer comment créer une rame à ce moment-là, je sentais que c'était voué à l'échec. Même si je lui dis comment la faire, il ne m'écoutera pas, de toute façon. En plus que je n'étais pas là pour m'entendre, je peux en profiter pour dire que je suis quand même content d'être tout seul sur mon île. Comme ça, elle ne pourra pas me dire « je te l'avais dit, ça ne fonctionnera pas mon idée à moi » parce que souvent, ça peut être complexe de bien s'entendre dans des choses aussi simples que ça. Je trouve ça intéressant de voir comment Samuel mentionne à quel point il est content qu'elle soit pas là, même si ce n'est pas lui qui a eu la formation. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ici avec l'autorité, avec le fait de laisser le leadership à suivre? On va faire une couple de tests. Voyez avec ça, on va voir comment ça répond. Pour le moment, je suis quasiment down d'essayer. Je voudrais partir à laisser ma méthode par moi-même, voir si ça fonctionne. Si je ne me rends pas, elle ne pourra même pas me dire « je te l'avais dit » parce que je n'ai pas pu entendre qu'elle se qu'elle m'a dit. Je viens tout juste de trouver du plantain majeur. C'est une plante qui peut être super utile autant si j'ai des piqûres d'insectes que si j'ai une blessure que si j'ai faim. Je ne sais pas juste ce que je vais m'avoir besoin, mais vu que j'en vois, je passe de l'autre côté et j'en remonte tout de suite. Traillant, efficace. J'ai vraiment l'impression, en regardant les deux profils, que Jade est méthodique, est débrouillable, elle prend le temps de réfléchir, elle est frivoyante aussi, contrairement à Samuel. Lui, c'est une boule d'énergie. J'ai l'impression qu'il veut faire plein d'affaires en même temps. Je pense que ça va être long de même, mais c'est très long comme méthode. Quand je regarde ce couple-là, ça me fait penser à des écureuils. C'est-à-dire? Je m'explique, je m'explique. Les écureuils, ça grouille, ça dépense beaucoup d'énergie et les écureuils, ça fait aussi des réserves pour l'hiver. Alors, je vous laisse deviner qui fait des réserves et qui est en train de produire de l'énergie. C'est chassel. On va aller par là. Non, on s'en va entre les deux îles là-bas. Pas obligé. Sam, 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 Sam. Pose, pose. Sam, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de voir ta finie, s'il te plaît. Là, je me bats pour pas qu'on se ramasse ce poignet-là. Merci à nos partenaires pour voir Emikus et Notawissi. Jade et Samuel ont été séparés sur des îles dès le début de leur expérience de survie afin de les déstabiliser. Et Samuel n'est vraiment pas dans son élément sur l'eau. Je m'en viens, je m'en viens! Les participants s'attendent à affronter les épreuves à deux. À partir du moment où on les sépare, c'est certain qu'ils vont vivre un choc. Ma rame, ça fait pas un très gros travail. Moi, je fais plus tourner sur moi-même que d'avancer. Si on n'a pas de pagaie dans une embarcation, on va totalement dépendre du vent et du courant et on va se faire dériver. On n'a plus aucun contrôle sur l'embarcation. Je suis pas comme sur mon paddleboard. On voit clairement que Samuel fait plus confiance à sa force, à son endurance, qu'à sa technique et au matériel. Parce que la pagaie qu'il nous propose est très, très rudimentaire. Oui. Alors qu'il avait un couteau pour en faire une correcte. Jade, est-ce que tu m'entends mieux? Je m'en viens vers toi! Avec les nuages, je sais pas trop la hauteur du soleil, mais il va falloir se dépêcher à se faire un abri. Ah! Ah, la terre ferme! Si seulement, c'était pas une autre rite. Salut! T'as pas trop peur? J'imagine que ça doit faire du biomoral, comme ça qu'ils se retrouvent. Définitivement, c'est une première petite victoire. Maintenant, c'est de voir comment ils vont unir leurs forces et travailler ensemble à travers tout ça. Le vrai travail commence, là. Je vois un drapeau en passant. Je suis en mode recherche de drapeau. Je vais chercher d'informations. Le couple doit maintenant trouver le deuxième drapeau qui leur donnera accès à la prochaine étape. Alors que Samuel se précipite pour le récupérer, Jade, elle, continue d'être en mode récolte. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se souvient, on est au mois d'octobre. Donc, la fin de saison de camping, il y a des choses qui ont été laissées sur place. Jade, elle, ramasse ça. Tout peut être utile. Elle a encore une fois des bons réflexes. Je suis rendu à... Tadam, tadam, tadam! Jade et Samuel doivent atteindre une autre île telle qu'indiquée sur la carte qu'ils viennent de trouver. Ce sera une course contre la monte car elle est à une très bonne distance et la nuit arrive vite. Sur cette plage, ils devront signaler leur présence par un SOS. C'est juste que là, ce que le rendre-là avec les rames de fortune que moi j'avais, ça va être une solide job. On en a pour un bon bout. Mais si on bouge maintenant, on est capable de se rendre là avant la nuit. Mettons qu'on se fait un genre de palme avec une grille assez légère et ventée. Tu sais, genre qu'on se passe de quoi pour le remplir. Sam, avant qu'on vive l'expérience, je disais, « Ah, je vais me débrouiller une fois là-bas. » Fait que moi, de mon côté, j'ai été chercher beaucoup d'informations pour réussir à pallier à tout ça. Et oui, je me sentais très responsable. Je voyais Sam le casse-let plus de se prouver que de travailler en équipe, en fait. Ça, ça a été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup dérangée. Sam est parti de son côté, ça, c'est vraiment classique. Ah oui, tu sens que je suis parti de mon côté en ce moment? Je sens que ça sert à rien ce que tu fais, honnêtement. Bien, je te mesure la quantité de pieds en corde qu'on a. Je pensais que ça pouvait être utile, mais... Ce que j'aimerais, si ça te convient, c'est de chercher des bâtons pour qu'on se fasse des tiges, qu'on attache ça avec une corde. J'ai des doutes. Puis, son plan B, c'est quoi? Je peux te dire mon plan A. Ouais, vas-y. Mon plan A et ton plan B, fait que c'est le plan B. On sent qu'il y a une rivalité, j'oserais dire, au sein de cette coupe-là. Je ne sais pas pour vous autres. Il y a une petite tension qui s'installe tranquillement. Oui, mais il y a une tension, mais il y a aussi, on dirait, une compétition. Qui fait mieux les choses? Qui en connaît le plus? Il se cherche quoi faire, présentement. Il veut être utile. Pour lui, c'est important. Il veut se sentir valorisé à travers cette expérience-là. J'ai besoin de ces bâtons-là. J'ai besoin de se me les amène. Moi, j'avais comme mon plan en tête et toi, bien, tu jouais dans le bateau. Puis, tu ne m'écoutais pas du tout, finalement, mais toi, tu avais un autre plan, tu avais une autre ligne directrice que je ne connaissais pas. Quand on parlait d'avoir le leader de un, puis là, après ça, on change. Je pense qu'en ce moment, je vais le prendre. Donc, je vais te demander s'il te plaît, je cherche deux longs bâtons, six à sept pieds. J'essayais de te compter la distance de un corps qu'on avait, mais c'est une information que tu considères non pertinente. Bien, je veux juste qu'on n'est vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Dans chaque ligne de pouvoir, il y a de la perte d'énergie, si ça dure. Puis là, ça a l'air d'être parti pour durer. Chacun veut tenir son bout. Mais on sait que dans les deux, Jade, elle a eu la formation pour faire une pagaille. A priori, Samuel devra l'écouter. Quand on a deux caractères très forts dans une relation, ça peut être difficile de prendre sa place ou de donner de la place à l'autre. Ça me le remet en pleine face quand on avait à créer nos rames, comment je pouvais percevoir ou réagir plus qu'interagir. J'étais plus dans la réaction puis dans la fermeture. On a un bâton, Sam. Saut dans le bâton. C'est plus mouillé. J'allais être dans un crew, je vais nous pousser out. On a un bâton, c'est poussé. Si tes pieds sont mouillés, Sam, ça va vraiment être merdique. C'est parti. Bye-bye, Jade. As you wish. Tous les couples vont faire face à des luttes de pouvoir dans le quotidien. Mais là, on est dans un contexte de survie. Donc, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de bienveillance, d'écoute et d'ouverture envers l'autre. C'est comme si c'est plus important présentement de maintenir son point que de trouver des solutions pour avancer. Puis je ne suis pas sûre que ça va les faire avancer dans la bonne direction. Sam, 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 Sam. Pause. Pause. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête deux secondes. On se pose, regarde-moi. Arrête de vouloir t'assiner, s'il te plaît. Jade, c'est que le 30 secondes, en ce moment, il coûte cher. C'est ce que je t'explique. Là, je me bats pour pas qu'on se ramasse ce poignet-là. OK, ça se ramasse en ce moment, c'est absolument rien. Si le capitaine l'a dit, on va changer le tout une fois passé le bord. Chaloupe, kayak, cano, tout ça, là, c'est des très, très bons lieux pour faire des chicanes de cou. J'imagine. Surtout qu'on ne sait pas comment faire, par où aller. Et puis après ça, la colère à ça. Puis tes poignets-là, tu peux pas t'en aller pour prendre une petite pause. Non, puis les deux peuvent pas pagailler chacun de leur bord parce qu'à ce moment-là, on n'avance plus. Il faut qu'ils se coordonnent. C'est une vraie thérapie, ça? Sam, non, non, mets pas ça dans l'eau. Mets pas ça dans l'eau, s'il te plaît. Je mets pas ça dans l'eau, Jade. On a vraiment besoin que ça reste au sexe. Tu penses pas que ça aille? Non, vraiment pas. Je pense vraiment que tu m'aides pas en ce moment. C'est comme vraiment anxiogène que tu fasses en ce moment, honnêtement. Je sais pas comment tu vas le dire parce qu'il faut être douce puis que ça soit rapide, mais il faut vraiment que ça a l'air dit. On sent qu'elle fait un effort de communiquer doucement. Elle marche sur des oeufs un peu. Parce que lui, en ce moment, est vraiment dans son orgueil. L'orgueil vient teinter les interactions du couple. Ça restreint la qualité de la communication. Et évidemment, ça crée des patrons d'interaction qui sont un petit peu plus nocifs. Ouais, au début, il était plus dans la représentation. J'ai l'impression qu'on a accès au vrai. J'étais pas réceptif. J'étais dans un élément qui me sortait complètement de ma zone de confort. J'avais déjà tous les pieds mouillés. Je sentais que ma capacité physique ne m'aiderait en rien parce que la rame ne me donnait aucun, aucun bras de force dans l'eau. J'avais envie un peu de baisser les bras puis j'ai hâte de me donner des directives qui faisaient juste me sortir encore plus de moi. Ça me faisait donner l'impression qu'il y avait rien que je faisais qui était correct. Alors, le défectuellement est de savoir est-ce que je vais réussir à tenir mon point. Moi, sur l'eau, je suis 100 % lèse. J'ai pas de risque parce que je m'étais paniquée. Mes décisions, je pense, sont un peu plus claires aussi et j'ai plus d'expérience. Situation classique, simple que je sens qu'il est complètement fermé, qu'il est dans une bulle négative de non, je veux faire ma façon, que l'ego prend le dessus. On le vit très souvent. Bien, c'est sûr et certain qu'il y a un besoin de démontrer que je suis en contrôle, que j'ai une certaine forme de pouvoir en tant que tel. Puis, c'est pas nécessairement mauvais d'avoir du contrôle ou d'avoir du pouvoir, mais c'est dans comment est-ce qu'on l'utilise puis pourquoi est-ce qu'on l'a. Il y a beaucoup de remises en question de mon côté, être capable de déléguer. C'est là qu'on s'en va, là. Non, on s'en va entre les deux îles là-bas. Pas obligé. Sam, s'il te plaît, laisse-moi guider sur l'autre. En expérience d'eau, mon amour, c'est mon domaine. C'est clair qu'on peut voir ça dans un groupe où il y a quelqu'un qui a un fort caractère de résister au leadership d'une autre personne. Après, il faut faire un choix. Est-ce qu'on va être un boulet ou est-ce qu'on va vouloir être un bon équipier? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'on verbalise plus les choses, on explique les affaires puis on fait de l'écoute active. Je vais essayer de t'écouter pour d'arriver. Certainement. C'est bon, ça? C'est quand même un couple qui vient de se marier. Qu'est-ce qu'ils peuvent returer d'une situation comme ça? Pour ne pas partir à la dérive, le couple va avoir besoin d'avoir un petit peu plus d'humilité, un peu plus de douceur dans leur communication, avoir une communication qu'on appelle non-violente. Hum. Hum. Plus tu vas d'orgueil, plus on va avoir froid. Je suis juste un peu... Ouais, mais c'est pas le fun pis c'est à ça absolument aller. D'accord, je désire de pas être le fun, Jade, là. Merci à nos partenaires pour voir Émikus et Notawissi. Ah! Où y a-tu une roche? Qu'est-ce qu'on a pogné? Après avoir été séparés dès le début de leur expérience, Jade et Samuel ont réussi à se rejoindre. Équipés d'une carte, ils doivent trouver une île avec une plage pour signaler leur présence et récupérer le prochain drapeau. Ces nouveaux mariés, très compétitifs, cherchent à améliorer leur communication. Pour ça, ils devront apprendre à être une véritable équipe, ce qui implique un partage de leadership et aussi de mettre son orgueil de côté. C'est-tu avec? Wouhou! Oh! Arrête, c'est bon. Tu peux aller chercher le drapeau, c'est sûr. Je m'en quitte du bateau. Je commence à faire noir. Vous avez deux options. Vous restez sur cette île ou vous rejoignez l'île juste en face où il y a un abri naturel pour la nuit. Mais regarde, moi, c'est sûr et certain que si c'est là, c'est pas mal trop loin pour qu'on reparte là. Il va faire un noir. Là, on assiste à une étape clé de notre scénario. Ils ont le choix, partir ou rester. Et qu'est-ce que c'est un abri naturel exactement? L'idée, c'est de se protéger éventuellement de la pluie, mais surtout du vent. Oui. Parce que le vent, c'est un ennemi, surtout quand on n'a pas de feu. Oui, parce que c'est ça, ils n'ont pas de feu, là. Mais oui, c'est ça, c'est un gros morceau. Et on dirait qu'ils l'ont oublié, hein, parce qu'ils avaient d'autres choses à gérer, des pagues guides et ceci, cela. Mais avec la noirceur qui arrive, le pas de feu, là, ça va devenir quelque chose qui va être essentiel. Est-ce que tu veux que j'aille voir l'autre bord pendant que tu marques l'SOS? C'est le tracé. Je me suis fait expliquer tantôt, c'est de tracer le plus gros possible dans le sable. Comme ici, je vois que ça serait assez facile avec un bout de bois d'écrire SOS. Ça, ça peut être un moyen... Dans le sable, là, pour que ça puisse être un gros SOS dans le sable ou dans la neige l'hiver. Il y a un avion, un hélicoptère qui passe par hasard dans le secteur. Bien, c'est international, ces signes-là, donc ils vont être en mesure de pouvoir intervenir et appeler des secours. Ils ne devraient pas bouger de là. Je vais garder un oeil dessus, sinon je vais repartir. Samuel va en repérage pour évaluer la distance qui les sépare de l'île avec un abri naturel. Pendant ce temps, Jade s'affaire à signaler leur présence en laissant une trace de leur passage au cas où il prendrait la décision de dormir là. Là, ma vue a de la misère à s'adapter, ça veut dire qu'il commence à faire de plus en plus noir puis ça va aller de plus en plus vite aussi. C'est quand même plus loin que je pensais. Je vais aller voir la longueur de notre île, voir si c'est long à contourner parce qu'on va quand même avoir un bon coup de ram à faire de cette petite section-là de 200-250 m. Il faut qu'on prenne une décision rapide parce qu'en ce moment, l'île est belle, mais moi, je voterai pour l'abri naturel. Non, non, c'est bon, parfait. On se guess de se rembarquer sur la plage est une bonne idée. Mais ils en partent pour aller ailleurs et est-ce que ça va vraiment les aider à être sauvés? Je le sais pas. Ça va quand même être très intense. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire, là? Écoute, peu importe ce qu'on va faire, ça va être intense, là. Oh, pas une minute, Sam. Il y a de la cloche ici que j'avais pas vue. OK, ouais. C'est vraiment merdique. Tes pieds, ils sont-ils secs? Ah oui, bien, secs. Ouais. Mouillés, mais ils ont pas tout chalot encore, là. Hé, là, il y a vraiment pas l'air de faire chaud. On voit qu'il y a un changement de température important, hein? On pense qu'on arrive sur l'île où il y a un abri en espérant que ça va avoir valu la peine parce que là, il fait fret. Mais il pleut. Juste faire un moment que tu m'ordonnes les gants, là. Fais-tu? Bon, oui. Tes mains, ils sont vraiment plus fortes que les miennes. C'est normal. T'as eu des gants mouillés vraiment trop longtemps. C'est sa meilleure façon, mais il y a aussi fait que mes gants, moi, sont pas encore sèches. Si, mais je veux pas les mouillons, on va les garder secs. Pour le moment, je suis en rose, je suis en situation critique. J'apprécie, par exemple, ta proposition. C'est bon? En fait, qu'est-ce que je vais comme un peu t'obliger à faire, c'est que tu vas venir prendre ce test et c'est en ce moment. Déjà, c'est le muscaton ici, il faut qu'on bouge, là, parce que... C'est mal, OK. On sent qu'il est en train de s'affaiblir, hein? Oui, puis qu'elle est en train de l'organiser. Oui. Mets tes mains de tes test et c'est-là, s'il te plaît. Allez, allez, des niaisings, je lui parle, puis donne-moi des autres. T'aimes-tu faire ça, là? Oh! Ouf, ouais. T'aimes-tu faire ça? On est dans le sarcasme, là. On est encore dans les patrons d'interactions qui sont... qui laissent à désirer dans une situation comme ça, là. Ce que je te dis, c'est en ce moment, je déchors de toi, moi, je suis correct. Je me suis fait rappeler aussi à quelques reprises par Jade de canaliser mon énergie adéquatement. C'est pas de choisir ses combats, mais c'est de choisir où on décide de mettre notre énergie. Bien, je me suis dit que c'était nécessaire que j'aille dans le sens qu'elle souhaitait faire, parce que c'était que bien intentionné, puis je pense que c'était une approche que j'aurais pas été portée à utiliser par moi-même. OK, Sam, c'est clairement ici. Tu vois quelque chose? Ouais. Oh, wow! Je dis ça, mais le vent, il passe un peu, mais d'instinct, normalement, j'y vais le plus creux possible. Jade et Samuel ont réussi à trouver l'abri naturel qui les protégera contre la pluie et le vent pour la nuit. On a la grande corde, fait qu'on va clairement pouvoir s'en servir. Je vais commencer à faire un peu comme une toile d'alaignée, si tu veux, mais vraiment, vraiment cheap, que je vais mettre autour d'une roche, que je vais repasser, qu'on va repasser à un arbre, parce qu'on veut faire l'abri le plus petit possible, qu'on puisse vraiment avoir notre chaleur à nous autour de nous, parce qu'en ce moment, je pense pas qu'on va se faire un feu. Non, fait qu'on va être vraiment en tête. On se rappelle que notre couple a pas de feu. Alors, pourquoi la roche devient intéressante? C'est pas tant la roche que la protection que ça va offrir. La roche, en tant que telle, on aime pas ça, c'est une boule de froid et on veut pas se coller dessus. Par contre, la configuration, un espèce de petit labyrinthe, on va aimer ça, ça va faire un terrier dans lequel on va pouvoir se cacher, venir se protéger du vent. On se souvient que dans un contexte où on n'a pas de feu, la seule énergie, la seule chaleur, on appelle ça une chaleur endogène. C'est celle que l'on produit. Donc, on pourra jamais avoir plus chaud que ce que notre corps nous donne. Donc, l'idée, c'est juste de faire une boîte autour de nous pour pouvoir conserver cette chaleur-là. Je continue à démêler mon tapon. C'est bien correct. Ça avait l'air simple, mais là, je devais passer mes cœurs dans le dessous des roches. C'est pas quelque chose, honnêtement, que je pensais faire. Parce que là, je viens de la passer autour de l'arbre, Jade, mais j'ai pas fait de noeud. J'ai encore tout du mou. Faut absolument que tu fasses un noeud. T'es-tu capable de faire un noeud, en fait? Oui, je suis capable de faire un noeud, mais ça dépend de ce que tu veux faire avec le dernier 100 pieds de corde. Je le laisse à la base de l'arbre, là-dessus. Sam, on en a déjà plus qu'il faut. C'est correct. OK. C'est surtout garder les deux bons bouts de corde sans les voir avec la texture dans mes doigts qui est pas super sensée. Aimerait-tu avoir la lampe? Non, j'ai quasiment fini, là. Je sais pas, mais Sam, c'est un peu niaiseux. Je vais faire un achievement de plus. L'orgueil est dans une situation de survie. C'est un ennemi. Pourquoi? Parce qu'on ne pense qu'à nous. On est dans une forme d'auto-aveuglement qui peut conduire à une forme de vision tunnel. On exclut les autres et des fois, on exclut même des options pour se sauver. Sam, t'sais, plus tu auras d'orgueil, plus qu'on va avoir froid, plus qu'on va être irritable. Non, on a-tu froid, là? Y'a pas de problème à ce moment, là? Ça te tente de venir ici. T'as fini de faire tes trucs en bas, là. J'ai pas fini, Sam. Je peux pas avancer parce que tu veux pas faire ton nœud. Non, non, mais c'est juste parce que mon affaire, ça va d'un vrai foutoir, là. OK. Tu peux-tu accepter que je t'aide pour que tu puisses m'aider plus tard parce que je suis avec des shutdowns? Je te le dis, là. Bon. Je suis pas quelqu'un qui aime garder des choses à l'intérieur, donc dès que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je vais en parler directement. J'avais pas pensé qu'à ce moment-là, Sam vivait autant un problème par rapport à l'ego, par rapport au fait qu'il y avait pas le lead. Moi, sachant que je vais cracher bientôt. Fait que j'aimerais ça que si t'es pas capable de faire quelque chose, tu vas juste me dire que c'est vraiment pas grave. Ben oui, si tu veux me passer la lampe un petit 30 secondes, ça va se m'aider, là. Et voilà, merci. Merci à toi. T'as pas besoin d'être passif-agressif, Sam. Je change pas de passif-agressif, là. Je suis juste un peu... Moi, je commence à être vraiment impressionnant. Un peu arrogant, là. Oui, mais c'est pas le fun, puis ça sert absolument à l'oeil. J'essaie de pas être le fun, Jade, là. Le mépris en relation, c'est un des premiers indicateurs de séparation. Donc, il faut être très, très, très prudent dans notre façon d'interagir. En fait, ça nous coupe de la bienveillance et l'orgueil nous empêche de prendre des bonnes décisions puis de se coordonner. D'avoir un retour qui me disait, ben non, je sens que j'ai de l'orgueil en ce moment. En surface, je me dis, c'est pas le temps, il faut qu'on fasse un avis, veux-tu se faire ton... Je m'acharnais un peu, là, tu sais, une question d'ego, peut-être, avec d'orgueil de vouloir dire, ah, je suis capable de faire ça, je suis capable de montrer mon utilité dans ce moment-là, quand j'avais l'impression que ma blonde faisait littéralement tout. Ben, ça, c'est du nœud de scout, là. Moi, ça fait un bon bout de temps que j'ai des bons frissons, d'ailleurs. Dès que tu commences à avoir des signes de poté remis, il va falloir que tu m'en parles. J'étais en boule, laissé sur un plancher de sel qu'on l'a fait maison puis j'ai fait une p****. Alors que le couple a trouvé l'abri naturel pour la nuit, ils doivent le rendre plus confortable et surtout l'améliorer pour protéger des intempéries. Jade a choisi de le faire avec une courde en toile d'araignée, mais Samuel ne semble pas très à l'aise que Jade ait pris le contrôle de la situation. Fait que Sam, qu'est-ce que je te disais par rapport à mon état, je commence à me sentir moins patiente. Ben, c'est sûr que... Je me jure juste à redescendre ici. Avec ma patience à mot si légendaire, ça t'aide pas, là. Moi, je vais faire un effort là-dessus. Je sens que j'ai de la difficulté. Je trouve ça dur de... de te donner le lead, surtout quand j'ai pas le contrôle sur l'environnement. Je me suis pas si tu viens quand on est à l'hôpital avec le petit, à quel point que, comme... Quand on vit quelque chose de vraiment intense, j'ai l'air d'être lésion, c'est comme pas rapport, là. Je me sens un peu le même en ce moment. Personne souhaite avoir un bébé avec des complications ou malade ou ainsi de suite. Dans notre cas, notre enfant va super bien maintenant, mais lors de l'accouchement, étant prématuré de cinq semaines, ça a été plus compliqué. On a eu deux semaines intensives à l'hôpital, et c'est là que tu réalises à quel point la vie est fragile pis que tout tient à un fil. On a tellement appris sur le type d'équipe qu'on était pis le type de parents qu'on voulait être aussi plus tard. Pis la façon qu'on a surmonté le tout ensemble, moi, je suis vraiment fière de ce qui s'est passé pendant ces deux semaines qui étaient quand même assez atroces. On en est sortis encore plus fort. Si on pense aux situations les plus urgentes qu'on a vécues dans notre vie, pis qu'on était très amoureux dans tout ça, exemple, l'hôpital avec le petit et tout, ben, jamais qu'on a eu des moments, tu sais, qu'on était pas soudés ensemble pis qu'on allait pas dans la même direction, là. Est-ce que t'as l'impression que c'était toi qui te mets de la pression, tu sais, je pense, au cours, que t'es toujours un peu dans la performance, que ce soit ton travail, que ce soit... T'es toujours comme la figure qui doit être forte avec tout le monde, mais surtout qui doit performer tout le temps. Est-ce que tu trouves ça comme difficile que c'est un peu moi qui prends le lead depuis le début? Euh... Ouais, je sens qu'il y a peut-être une pression sociale et dans mes attentes face à moi-même, mais face aux gens aussi, là, genre à mon exposition, si tu veux, là. que je dois comme montrer l'exemple. On se rappelle que ça reste une expérience télévisuelle, il y a des caméras qui sont là, donc Sam sait que les gens vont regarder ça, ça lui rajoute, j'imagine, une pression, justement, à ce côté-là, orgueilleux, là. Je pense que ça vient vraiment le déclencher puis remettre en question certaines croyances qui auraient peut-être internalisées depuis qu'il est tout jeune par rapport à son rôle dans la société. Il y a une culture derrière ça, il y a une manière d'être, de devoir être, le gars fort. Ça peut être vu comme ultra-misogène. Puis je me dis, ben non, moi, Samuel Hébert, je suis zéro-misogène, mais quand je prends du recul, je sais que moi, des fois, il y a des choses qui me créent de la friction puis je n'arrive pas à mettre le doigt dessus puis ça peut être des choses aussi banales que de transporter le bébé dans le sac à dos. C'est juste le fait que tu m'aides à faire tout ça. Je veux dire, oui, je suis pris en ligne, mais je n'aurais pas pu faire aucune des tâches qu'on a faites sans toi. Je comprends, c'est gentil que tu me... Mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas parce que c'est moi qui te guide puis tout. On a chacun nos forces et faiblesses. C'est rare qu'on est dans des situations un peu extrêmes comme ça, qu'on a la chance de travailler sur nous-mêmes puis ça ressort beaucoup de choses en ce moment. Je suis d'accord. Mais comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, on se voit encore dans cette mentalité-là que la femme ne peut pas nécessairement être capitaine? On a été socialisés de cette façon-là dans la société. On est vraiment là, mais dans la performance, c'est vraiment dans le faire et la femme serait plus dans le être. Mais là, on est vraiment dans des rôles qui sont inversés présentement. En ce moment, je suis pas mal dans le lâcher-pris, je te dirais. Mon gloire s'en vient parce que j'aurai besoin d'un porteur de beaucoup de branches. Moi, je me laisse un nœud dans le classe d'affaires. Est-ce que c'est une bonne idée, la technique que l'utilise, la toile d'araignée? Oui, c'est une bonne idée pour la raison qu'elle se maintient en action. Elle se donne une tâche, elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas énergivore, mais dans laquelle elle focus. Fait que là, elle n'est pas en train de penser au défi que va être la nuit qui s'en vient. Fait que ça, psychologiquement, il y a quelque chose là-dedans de se focusser sur un abri, même si ça prend du temps. Penser par rapport au manque de feu, je savais que ça c'était vraiment un gros défi. J'avais ramassé dans ma petite chaudière des éléments secs pour faire le feu. Mais on disait que tout a fait en sorte, en fait, qu'on n'ait pas la possibilité de réellement faire notre feu. On a Jade qui est en train de faire un toit. Moi, bien, à part faire des stories, je saurais faire grand-chose parce qu'on a juste... On a besoin de tout appris, par contre. Bon, maintenant, on a dit que je vais être ici tantôt. Jusqu'à date, t'as pas en plus soin de moi que moi, je prends soin d'elle. À demain. La nuit s'est bien installée. Le couple n'a pas de feu et la température a chuté en bas de zéro. Est-ce que tu as commencé à trembler? Non. Il va falloir que tu me le dises. Moi, en ce moment, je sais pas si c'est le fait que je suis rentre dans ma bulle, mais mon froid, je suis peut-être à un ou deux. Un sur deux, genre, j'ai vraiment pas froid. Oui, c'est bon. C'est un petit petit peu de cadavre. J'ai pas fini. Ça t'a bougé, ça fait que c'est bon. Dès que tu commences à avoir des signes d'hypothermie, il va falloir que tu m'en parles. Oui, ça fait un bon bout de temps qu'il y a des bons frissons que j'essaie de repousser, mais... Les premiers signes d'une hypothermie légère, ça va être, d'une part, les extrémités qui commencent à picoter un petit peu, et puis surtout, les frissons. Les frissons, c'est normal. Le corps réagit en créant sa propre chaleur, en brûlant un petit peu d'énergie. Ce qui est plus grave, c'est au moment où ces frissons-là disparaissent, on tombe à une étape supplémentaire de l'hypothermie. Le corps a même plus l'énergie de faire lui-même ses propres frissons et lui-même sa chaleur. Damn! C'est un peu un travail contre moi-même parce que je me sens «oui-ch ». J'étais en boule sur le plancher de celle qu'on a faite maison, puis j'ai fait une p***. J'étais plus en mesure de pouvoir avoir un impact positif, finalement, sur notre situation. C'est l'impression que j'avais. Puis là, je me sentais inutile pour pouvoir aider Jade aussi. J'étais juste à essayer de survivre moi-même. Flamand, il est pédé dans un sac de tranche. Moi, je t'avoue que je saurais pas quoi faire. Dans une situation de survie, quand on se retrouve à être en charge de quelqu'un, ça nous rassure nous-mêmes. Quand on est en groupe, dans une situation précaire comme celle-ci, la personne qui va prendre en charge une autre personne va se valoriser et surtout, elle ne pensera pas à son propre malheur. Donc, on aide, mais en fait, on s'aide nous-mêmes. Wow! C'est beau, c'est quand même. J'ai quand même réussi, je pense, à boucher toutes les trous qu'on avait. Je sais pas par quelle source je retrouve mon énergie. Je sais pas si c'est fait d'être une maman ou si c'est de l'adrénaline ou le fait que je veux le moins que ça me puisse se reposer. Fait que je vais pas perdre trop, trop longtemps. Je pense qu'il va. Lui, là, il vient de casser complètement, là. On voit ça chez des athlètes, hein. Samuel est très, très en forme, très fit, là. Pas de tissu à dit peu, hein. C'est les tissus à dit peu qui gardent notre chaleur, quelque part. À ce moment-là, c'est important pour lui de s'appuyer sur sa partenaire, lui donner le relais, lui donner le lead, parce que c'est cette façon-là qu'il va être capable d'optimiser sa propre énergie. Mais c'est quand même intéressant parce que Jade a accouché d'un petit bébé il y a à peu près 10 mois. Je la trouve forte. Je vois vraiment la femme toute entière qui ressort. C'est vraiment une guerrière. Moi, bien, j'ai encore mon rôle de maman faire, alors je vais aller te laisser les mots, là. Je vais pouvoir me coucher parce que j'ai assez de douleur. Hum, hum. 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 Je vais devoir tirer mon lait pour ceux qui le savent pour comment ça fonctionne normalement sur 3-4 heures. À ce moment-là, ça faisait quand même longtemps que j'étais en douleur, que je mange, j'en parlais pas. Oui. Sans parler de toutes les problématiques de santé que ça peut causer, je devais le faire. Je passe mon cortex. Je me sens vraiment bien. Mais c'est peut-être juste dans ma tête. Je sais pas. Ça m'a vraiment beaucoup gênée. Je me disais, bon, c'est sûr que ça va être à la télévision. Mais en même temps, je me suis dit après, bon, normalement, les émissions de survie boivent leur urine. C'est un peu moins peu. Ça goûte sucré, ça goûte bon. Bon, puis moi, ben, effectivement, j'ai mal. Mais ça a doublé tranchant. Quand je tire mon lait, ben, ça m'épuise énormément beaucoup. C'est correct, maman. Le soleil commence à sortir. Ouh! Ouh! Avec la collecte du matin. Je vous avoue que je suis un peu impressionnée, tout ça, là. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui auraient pas osé boire le lait. C'est bizarre parce que c'est tabou, on s'entend. C'est rempli de nutriments, de lipides, de vitamines. Il y a un risque pour elle quand même parce que le fait de tirer son lait va lui amener une baisse d'énergie. Nos autres essais de les chercher la nourriture a été un peu un échec depuis hier et je pense vraiment que ça nous a beaucoup aidé autant pour l'hypothermie, pour l'énergie, pour tout ce qui s'en vient aussi. Fait que je suis tous les sommes de l'ombre en ce moment, mais je tiens à te remercier du support incalculable que t'as fait cette nuit. Tu peux mettre tes pieds à plat comme à vertical sur la paroi. J'ai déjà eu du vertige intense. Moi, j'en ai plus trop sûre. C'est un pung d'un coke, là. La nuit a été très longue, très froide, venteuse, genre ce matin, elle est beaucoup plus fatiguée. Donc, je reprends le flambeau un peu plus au niveau des décisions. J'ai plus froid qu'hier également et je sais que la météo va jouer contre nous aussi qu'est-ce que moi, va m'affecter plus. Et naturellement, à chaque fois qu'on a eu des situations difficiles, on s'alterne tout le temps. Lui qui est up, lui qui est down. Anu, comment on sent qu'on se réveille le lendemain d'une dure nuit sans feu pour ne pas manger? Plein d'émotions qui vont se bousculer. Au niveau métabolique, là, on va être bien content de revoir la lumière. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu ce qui se passait autour de nous. Et puis, surtout, la fierté. On n'est pas ça au travers. Oui, parce que le plus dur, c'est vraiment de passer la nuit, en fait. L'idée, c'est pas tant de savoir s'ils vont réussir, c'est dans quel état on va les retrouver. Et c'est fou parce qu'en situation de vulnérabilité, tout ce qui a pu se dire durant la nuit, ils ont échangé beaucoup sur leurs problèmes de couple. La grosse prise de conscience qu'on a eue, c'est qu'il y a beaucoup de manque de communication et de manque d'entraide qui font en sorte que j'ai plus tant envie de lui laisser l'élite, que j'ai de la misère à lui faire confiance. Donc oui, des fois, je sens que je dois mettre plus de responsabilité sur mes épaules. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans tout ça. Puis toutes les introspections qu'on fait actuellement, je pense que ça va juste nous aider. Il y a beaucoup de tout ça qui se bâtit autour de la confiance. Se lâcher prise, être capable de vraiment se laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. La confiance, ça se gagne à petit peu. Puis ça peut se perdre très rapidement par des mauvaises décisions, par des actions qui peuvent blesser l'autre. Il faut quand même que je travaille là-dessus. C'est intéressant. Comme moi, j'ai perdu confiance envers Sam plus d'une fois. Et je pense que Sam essaie fortement de montrer que je peux lui faire confiance. Des fois, ça peut être montré peut-être d'une mauvaise façon, qu'il y a peut-être des choses à supprouver actuellement envers moi, qu'il veut vraiment être certain que j'ai 100 % confiance en ses choix, en ses décisions. Il y a des enjeux de confiance tout au long de l'expérience. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jade essayait tant de prendre le contrôle, mais les discussions qui vont avoir eu, les épreuves à travers lesquelles ils vont avoir passé, va l'aider à reprendre cette confiance-là, avoir de la reconnaissance envers son partenaire et peut-être le laisser guider pour la suite étant donné qu'il a une baisse d'énergie de son côté. De s'abandonner. De montrer que je te fais confiance malgré tout et que tu fais de bonnes décisions aussi. Hum hum. Que j'applique ça le plus possible parce que j'ai une belle confiance en toi de ce côté-là et je pense que tu peux très bien prendre le livre et faire en sorte qu'on s'en sorte dans tout ça. Ouais, ça me fait réaliser quand même pas mal d'affaires, je te dirais, là. Et ça peut paraître comme si je te prenais pour acquis, finalement. On sent une espèce de changement d'attitude de la part de Samuel. Il est plus doux, il est plus tendre, il est plus vulnérable. Il fait preuve d'intelligence émotionnelle à ce moment-là. Je pense que l'état dans lequel il a été placé pour passer la nuit l'a rendu très, très vulnérable, ce qui lui a permis de laisser tomber sa garde. Il a frappé ses limites physiologiques, ça éloigne l'orgueil pas mal. All right! Un drapeau. Un pas de plus vers le sauvetage. Le couple est de retour pour récupérer le prochain indice qui leur mentionne que s'ils continuent en ligne droite, ils atteindront la paroi d'escalade qui leur permettra leur extraction. C'est ça la bonne affaire, c'est qu'on est là-dessus puis avec les roches, ça connecte sur la méga grosse île. Ah, wow! Si tu vois la distance, on est à peu près à 500 mètres, même pas. Puis on sort d'ici, mon amour. Parfait. Let's go, let's go. Allez, hop. Je vais avancer pour te tirer un peu, mais tu me dis slow dans nos besoins. C'est bon? OK, vas-y, je te suis. Moi, je sais que je veux pas être dans le bois deux jours de plus, fait que toutes les chances qu'on a de pognier de sauvetage. Vas-y. Je sentais qu'elle était plus dans le laisser-aller puis un peu advienne que pourra, je te fais confiance, allons-y à ta méthode. Il y avait un peu un sentiment d'abandon. Je sentais qu'elle avait encore, par exemple, cette motivation-là à vouloir avancer. Fais attention à tes yeux. Merci de l'avertissement. Je l'ai mangé dans la pleine gueule. La branche? Oui. Désolée. Je te suis peut-être des gros proches, en fait. Oh, wow! On peut voir tout le chemin qu'on a fait ailleurs. Ouh! Garde-le ouvert. Oh! Drop-on, Jeanne! Ouh! Drop-on, drop-on! J'ai hâte de voir qu'est-ce que va faire. Vous devez descendre tous les deux dans le milieu de la paroi pour activer les fusées de détresse pour rejoindre ce cours. OK. J'ai déjà eu du vertige intense, mais j'ai quand même bien contrôlé dans les dernières années puis que je pense que, au contraire, c'est devenu comme que j'aime cette sensation-là. On va faire ça ensemble, c'est bon? Bon, dans les cas, la sécurité, ça m'énerve pas. Dans une situation de survie où une expertise technique est requise, quelqu'un qui possède cette expertise-là généralement se met à reprendre le leadership, en tout cas, à reprendre une place plus importante dans le groupe. Il y a un lien direct entre compétences techniques et leadership dans une situation comme celle-ci, en milieu naturel. C'est avec ça qu'on descend tranquillement. Il y a bien des cordes. Tu as mélangé mes cordes avec tes cordes, donc si je suis un peu mélangé... Ah non, inquiète-toi pas. C'est ça que K2 m'a appris, moi. Moi, je suis prêt à te riguer ça, là. Pour vrai, tu sais que t'as appris au début? Oui. Ah! OK, fait que c'est celui-là, c'est toi qui me fais. Ah, tu t'en siffres maintenant, là, tout d'un coup? Ah-ha! Le rappel, c'est toujours plus dangereux au départ puis à l'arrivée. La façon qu'on procède, je mets une sangle autour d'un arbre qui est solide, qui est vivant. C'est relié avec une corde de scalaire. Si tu as remarqué, au bout de ma corde, c'est vraiment important, on fait toujours un nœud pour être sûr que quand t'arrives là. Il doit pas passer droit. Il va bloquer dans ton système puis tu vas pouvoir assurer puis gérer la situation. Le nœud en 8, il est safe, là. Le nœud en 8, il est safe, Jacques. Viens-t'en. Bien à l'aise, là. Ça passe moins confortable, ici, fait qu'on va essayer de la passer. Mets tes pieds à plat, comme à verticale sur la paroi. Ma paroi, elle est pas vraiment verticale. On est en recul un tout petit peu plus. Je me sentais bien que ce soit Sam qui me l'explique. J'étais un peu stressée quand je devais pousser contre la paroi, mais que ça bloquait. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de pas correct? J'aime pas ça de mon oncle. Je me tire le dos. C'est bon, ça. Mais tu vas le sentir, là. L'ange, c'est ton adhérence contre la paroi, là. C'est bon, ça. Super. Le sens. Encore un peu, ta corde va venir s'accoter dans pas long, là. OK. Tiens. Ça va bientôt avoir passé la zone, là. Mais un coup que ça, ça a été traversé, j'aimais ça, tu sais, j'aime apprendre des choses. J'aime que ce soit Sam qui me les montre. C'est encore plus agréable qu'on voit que les deux, on a du plaisir à faire une activité ensemble. C'est clair, là. Partager mes connaissances puis savoir qu'on trippe à faire une activité, c'est cool, là. Tu sais, tu te tires comme ça? Ouais, garde du lousse, là. Ouais, that's it. Fait que tu te sers ton... Yes! That's it! J'aime ça parce qu'il est vraiment capable de la rassurer. Même s'il a juste eu une formation, il prend vraiment son rôle de leader à cœur puis aussi un rôle protecteur. Parce que c'est quand même majeur de s'en en rappel, c'est quand même de s'abandonner, là. Oui, oui, c'est périlleux. Il y a des petits points techniques à connaître pour bien faire ça. Je n'en plus trop sûr. Je n'en prends pas que mes coques, là. Je risque de prendre bien ma corde ou je suis poigné dans les fougères. Seigneur! Non! Que je m'en viens? J'étends. Je vais me voir dans une filac, là. Avoid! On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, hein? C'est un naturel. Puis je pense que ça aide déjà d'avoir confiance en lui qu'il s'amuse autant à le faire. Il dirait ça d'aller vite, mais ça ne veut pas. C'est quand même bon, ça fait des petits bounces. Constants. Du moment que j'ai bien compris, on était quand même compétitifs aussi. On voulait savoir qui va descendre le plus vite, qui ne va peut-être pas se prendre dans l'air. On voit que le jeu revient, la compétition revient quand même, mais de façon positive aussi. Donc, ce n'est pas toujours un stress. Oh! Oh non! Tu as gagné, merde! Mais là, je ne savais pas que c'est une course. Ah, pour toi! Ah, il t'en manquait un peu! Clairement, c'est un couple qui optimise leur force à travers le jeu. Donc, un couple qui a intérêt à avoir des projets ensemble et à les réaliser ensemble. Et à s'amuser ensemble. Woo! Mimé! Ça fait bien, là! We made it! Nice! Les fèches sont là. Wirepole smoke. Es-tu prête, mon ange? Bien sûr, mon amour. Oh, nice! Woo-hoo! Yeah! Ici! Autant dans nos expériences passées que ce qu'on vient de vivre, ça me confirme à quel point j'ai tendance à vouloir tenir mon bois, avoir un orgueil mal placé. Mais en fait, ce n'est même pas question de qui a raison et qui a tort. C'est juste de s'entendre sur quelque chose de commun et d'avancer ensemble. Bon, ça y est. Pitch à l'eau. Il n'y a plus de lendemain. L'hôpothermie, il n'y a pas de questions, les blessures, c'est beaucoup grave. On appelle ça le syndrome du cheval qui retourne à l'écurie. Ils savent que c'est terminé. Fait que là, l'énergie au tapis. L'adrénaline recrinque. Comment pensez-vous que l'expérience de survie de Jade et Samuel va les aider dans leur futur? Je souhaite vraiment à Jade et à Samuel d'avoir pu prendre conscience des défis qui teintent leur relation. Ça va leur permettre de cicatriser peut-être certaines blessures à travers la confiance qu'ils vont avoir bâti durant l'expérience. Moi, au niveau plus technique, disons, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on voit vraiment les oscillations de leur humeur, de leur niveau d'énergie. Et ça, ça guide beaucoup la prise de leadership. L'idée d'un couple qui fonctionne, de mon point de vue, c'est de savoir quand notre partenaire vit ces ondes-là et de s'y ajuster. Donc, c'est vraiment un partage, finalement. Ça a été une expérience super intéressante pour mon couple. Il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à vraiment dire les choses comme qu'elles sont. Arrêter de toujours vouloir mettre des fils, de toujours vouloir tout embellir, de vouloir faire plaisir à l'autre. J'ai une tendance à vouloir gagner continuellement. C'est pas une chose qui est possible lorsqu'on est en communication avec quelqu'un. On doit pas chercher à gagner ou à perdre, c'est juste de pouvoir échanger ensemble puis d'avancer conjointement. J'avoue que j'aime beaucoup tout ce que ça m'a apporté par rapport à mes découvertes personnelles aussi. Ce type d'aventure-là, en fait, j'ai envie de la revivre seule actuellement. J'ai envie de la vivre vraiment pour moi-même, voir ça le coup mes forces, de pousser encore plus à l'extrême. C'est très confrontant d'être avec une femme forte, mais c'est mon choix, puis pleinement mon choix, puis à chaque jour, bien, mon choix reste le même dans le sens que 10 fois sur 10, 10 fois sur 10,